Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Quatre grands thèmes de la prière sacerdotale. Dans la grande richesse de Jean XVII, je voudrais maintenant choisir quatre thèmes principaux où apparaissent des aspects essentiels de ce texte important et par là du message johannique en général. La vie éternelle sait... Point de suspension. Il y a tout d'abord le verset 3. La vie éternelle sait qu'il te connaisse, toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. « Vie éternelle » signifie la vie elle-même, la vraie vie, qui peut être vécue aussi dans le temps et qui ensuite ne s'achève pas par la mort physique. Cette signification de la vie éternelle apparaît de façon très claire dans le chapitre sur la résurrection de Lazare. « Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean XI, 25, suivant. « Vous verrez que je vis, et vous aussi vous vivrez, » dit Jésus au cours de la dernière scène. Jean XIV, 19. Montrant par là encore une fois que ce qui caractérise le disciple de Jésus, c'est qu'il vit. Donc, qu'au-delà du simple fait d'exister, il a trouvé et embrassé la vraie vie, celle que tous recherchent. L'homme trouve la vie éternelle par la connaissance, supposant par là le concept vétérotestamentaire de connaître, selon lequel connaître crée une communion, c'est ne faire qu'un avec ce qui est connu. Mais naturellement, ce n'est pas n'importe quelle connaissance qui est la clé de la vie. Mais bien le fait qu'il te connaisse, toi, le seul véritable Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, 17, 3. Ce Dieu, cependant, se rend accessible en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Par sa relation avec celui qui a lui-même la vie, l'homme devient aussi un vivant. Chez Platon se trouve aussi l'idée selon laquelle l'homme peut devenir immortel en s'unissant lui-même à ce qui est immortel. Plus il accueille en lui la vérité, plus il se lit à la vérité et y adhère, plus il vit en référence à cela et il est comblé par ce qui ne peut être détruit. C'est la relation avec Dieu en Jésus-Christ qui donne cette vie qu'aucune mort n'est en mesure d'enlever. C'est la relation avec Dieu en Jésus-Christ.